Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien Nous sommes sur la dernière vidéo de la sortie Ichiban Kuji Dragon Ball Battle on Planet Namek Et aujourd'hui nous sommes avec la deuxième forme les gens Et la deuxième forme elle est plutôt intéressante Il y a un côté où je suis déçu et un autre côté où je suis très 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 content d'avoir ce que j'ai sous les yeux Voici la voie boîte, le loader avec le petit tampon juste ici Dragon Ball Z, Master Lies, la petite photo, Bandai, Bandai Neko Voilà, hop, le côté, le derrière, l'autre côté Petit effort de fait sur les boîtes quand même à chaque fois, ça fait plaisir Et voilà, ce loader est plutôt intéressant mais malheureusement il y a un petit bémol et vous allez vite comprendre ce que c'est Et voici la bête, ouais, 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 elle est balèze, elle est vraiment balèze Pas besoin de socle pour celle-ci Et le bémol, vous l'avez compris, c'est la pose La pose qui ressemble étrangement et malheureusement à celle de la Bardock en Super Master Star Speed 2D Enfin, moi c'est parce que j'ai la 2D Mais c'est... Ah, c'est dommage C'est dommage La deuxième forme c'est celle qui est la plus grande, la plus grosse, la plus énorme Et j'aurais voulu l'avoir debout Je vais pas vous mentir, j'aurais voulu l'avoir debout plutôt que comme ça Comme ça Vous avez de la chance parce que j'ai donc la Bardock et on va pouvoir faire un comparatif après En termes de visualisation Donc ça, ça va plutôt être cool Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il va y avoir des plans de fou malade Avec toutes mes friseurs que j'ai Et je sais que la dernière friseur qui me manque C'est celle qu'il y aura au mois de 7 octobre Je crois octobre ou novembre en full power, je me rappelle plus la date Et donc c'est la dernière friseur qu'il me reste à avoir Et là, il y aura vraiment... Voilà, je vais m'éclater Je vais vraiment m'éclater Donc c'est parti On va regarder ce que ça donne Mais avant toute chose, vous connaissez Qui dit j'appelle Cody, cadeau Et en cadeau, on a quelque chose qui fait plutôt plaisir Un petit porte-clé de Dragon Ball Z Et moi, je vais le laisser dans l'emballage Parce que je trouve que c'est très très bien fait Avec un petit nuage ici qui tient le porte-clé Donc voilà, Dragon Ball Z Et c'est un peu pailleté Là où tout est argenté, c'est un peu pailleté C'est vraiment quali Et moi, j'aime vraiment beaucoup Et je vais le laisser dans l'emballage Parce que je trouve que la présentation, elle est super clean Donc merci à vous les frérots Ça fait toujours plaisir d'avoir des cadeaux En plus de notre commande Donc merci à vous les frérots Et bien, du coup, nous nous retrouvons Avec cette forme de freezer Et voilà, nous avons deux morceaux Pas de socle, comme je vous l'avais déjà dit Une queue vraiment énorme Qui va se positionner Donc derrière forcément le freezer De manière à ce que le freezer soit à plat Donc là, ça va faire comme une sorte de balancier En gros, hop Et ça va foutre le freezer à plat Attention quand même Là où vous mettez la freezer Parce qu'il peut y avoir un petit jeu Entre la première patte et la deuxième patte Genre une patte un peu plus surélevée que l'autre Donc faites attention quand même Mais normalement, grâce à la main Elle risque rien Elle risque pas de tomber Parce qu'on voit, elle va être un petit peu plus en avant Elle risque pas du tout de tomber Ne vous inquiétez pas Bon, que dire sur cette freezer ? Bah, elle est balèze Ça, on va pas vous mentir Qu'elle est balèze En termes de travail Ça a été incroyablement bien réalisé Avec plein de petits tris partout Sur l'armure Sur les patchs Alors que sur les patchs Sur les autres freezers Que nous avions eu La troisième forme Et la forme finale On avait pas eu ce genre de patch violet Teinte de cette manière C'était plus vraiment brillant Vraiment très lisse De toute façon, je vais vous montrer après Que là, on est sur un violet un peu plus foncé Avec des petites trilles Et j'ai pas trop compris pourquoi d'ailleurs Ils ont fait ce choix Mais enfin bon C'est comme ça Après non, le reste a été vraiment travaillé On n'a pas de jointure apparente Ça, ça fait énormément plaisir C'est très très rare d'avoir des figurines Sans jointure voyante Et là, c'est le cas Donc ça fait énormément plaisir Cette freezer, elle est vraiment balèze Elle a une circonférence quand même Assez imposante Et là, vous pouvez le voir Juste ici La tête de ce freezer Le bémol C'est que Voilà Cette tête Il faudrait que En gros, votre freezer Pour voir la tête correctement Il faudrait que votre freezer Soit en hauteur Parce que si vous êtes A la même hauteur Que le freezer Et bien en fait Vous n'allez pas voir les yeux Regardez Ça va faire comme ça en fait Si le freezer est trop basse Et bien vous n'allez pas voir le visage Et ça, c'est fort dommage Parce que Bah du coup, on ne peut pas profiter De la gueule machiavélique De ce freezer Regardez-moi ça Regardez ce regard Ce sourire C'est vraiment Là, il rigole en fait Là, il se dit Mais Vous croyez vraiment que vous allez me battre Et bien non Je vais vous défoncer Et c'est ce que compte faire Ce freezer Avec des cornes bien pointues Pas de problème Au niveau des yeux C'est pareil Il regarde bien droit Il n'y a pas un oeil Qui a encore C'est l'autre Qui est dans le sud Ça, ne vous inquiétez pas En termes de doigts Ça a été bien réalisé Malgré Bon, bah Toujours des petits ongles Où il manque Des petits Des petits Des petits Tracés noirs Où c'est pas terminé Comme il faut Non, bon bah Ça, c'est dommage En termes de dos Moi, j'ai été bluffé Parce qu'il y a plusieurs Petites teintes Comme la troisième forme Où on a Des petits effets Gris bleutés Un petit peu Vers le milieu Vers le bas C'est plutôt bien réalisé Avec des stris Vraiment partout Même sur les épaulettes Non, ça a été vraiment Super bien réalisé Pour le coup Et du coup Je vais vous comparer ça Avec une freezer Que nous avions Donc Dans la sortie Donc la forme finale Et la troisième forme Où là Nous avions Le patch Complètement Les patchs Voilà Les patchs violets Totalement lisses Là, vous voyez La différence Entre le patch Qu'il y a ici Et ici Là, c'est beaucoup Plus lisse Que là Je sais pas pourquoi Exemple numéro 2 Là, c'est beaucoup Plus lisse Que là Vous voyez Là, c'est vraiment lisse Il n'y a rien du tout Alors que là Il y a des petits stris C'est un peu plus foncé Ça se joue à rien Ça se joue à pas grand chose Mais il y a une différence Quand même Et il faut la noter Quand il y a des différences C'est important Et voilà Bon, maintenant Si je dois la comparer A la Bardock Voici la Bardock 2D Et on peut voir Que oui C'est la même pose Oui, c'est la même pose Malgré que Il y ait quand même Beaucoup de similitudes Dans la pose Il y a quand même Quelques différences Comme le bras de ce freezer Un peu plus en avant Comparé à celle du Bardock La main posée Celle du Bardock Part beaucoup plus Sur le côté En termes de genoux De jambes arrière Il n'y a pas de problème Cette jambe ici Va partir Beaucoup moins en avant Que celle de la Bardock Bien évidemment Et regardez La main positionnée Sur la cuisse Pour le Bardock Alors que le freezer C'est sur le genou Bon, c'est des petites différences Mais ça a le mérite D'être là quand même Ils ont essayé De vraiment pas faire Le copier-coller exact De la Bardock Bon, en même temps Ils n'avaient pas le choix Parce que le gabarit De la freezer Est beaucoup plus énorme Que la Bardock Donc ils n'avaient pas le choix De changer quelques trucs Dans tous les cas Bon, la freezer Deuxième forme On aurait voulu L'avoir debout quand même On ne va pas se mentir Dites-moi en commentaire Qui d'entre vous Arrait voulu avoir La deuxième forme de freezer Debout Franchement En toute sincérité Moi Vraiment c'est ce que je voulais Je voulais la freezer Debout Parce que c'est la plus énorme Donc pourquoi Pourquoi la rabaisser Pourquoi la C'est dommage Vous avez vu comment Elle est balaise Imaginez debout Ce qu'elle aurait donné Elle aurait fait Largement ça Largement Largement Elle aurait été Impressionnante Et je pense que Beaucoup 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 de personnes Aurait apprécié La forme Debout Là malheureusement Je pense qu'elle a été Moins prisée Parce que Voilà C'est dommage C'est dommage Parce qu'en vrai Elle est à la limite De la perfection En termes de sculpte De réalisation De pain Mais le problème Ce qui gâche C'est la pause C'est vraiment La pause Qui fait que C'est vraiment 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 Dommage C'est vraiment Dommage De ne pas l'avoir Fait Je ne sais pas Pourquoi Ils n'ont pas Voulu se prendre La tête Mais c'est Vraiment Dommage Alors Ça fait beaucoup Rire Parce que Regardez La gueule Du doigt de pied Ici Qu'ils ont fait Derrière Il est vraiment Collé au tibia Alors vous allez me dire Mais ce n'est pas Normal qu'il soit Comme ça Là Vous voyez Là ou pas Et bien c'est normal Parce qu'en fait Quand vous posez Ça fait comme ça Là on ne le remarque Pas spécialement Mais ça peut Ça peut faire bizarre Comme ça Mais c'est normal En fait Donc voilà Moi je suis très très content D'avoir cette Deuxième forme de freezer Mais malheureusement La pose La pose La pose La pose C'est hyper dommage Après elle reste Tout de même magnifique Franchement Cette deuxième forme de freezer Mais Mais on aurait préféré Une pose Debout Pour profiter De toute la grandeur De toute l'envergure De ce freezer Et je pense Que ça aurait été Vraiment ingénieux De nous la faire Debout Je pense qu'elle aurait Vraiment encore Plus plu aux personnes 99 euros Pour cette pièce Je vous le rappelle Le même prix Que la troisième forme Donc un pk Moi je pensais vraiment Que ça allait être Beaucoup plus cher Sur ce Dites moi Ce que vous en pensez En commentaire On se retrouve Pour l'outro N'hésitez pas Restez jusqu'à la fin Pour avoir le petit code promo Et bien évidemment Pour voir les plans Là vous allez voir les plans Avec tous les freezers Que j'ai Et au mois d'octobre Ou novembre Quand on sort la full power Je vous montrerai Vraiment avec la full power Et on fera un truc spécial Freezer Vous allez voir Je sais pas trop Ce que je vais faire encore Mais je vais faire un truc C'est sûr Allez c'est parti Pour l'outro Et puis pour les plans Bon et bien les gars J'espère que la vidéo Sur cette deuxième forme Vous aura plu Un grand grand merci A Japancore encore Pour leur rapidité Leur emballage Juste nickel Tout arrive en un morceau Parce que Leur emballage Est juste nickel Genre tu peux pas Tu peux pas douter Une seule seconde Donc merci A Frank et Jérôme Pour leur cardio Pour leur rapidité Pour leur sérieux Et on se retrouve Très très vite Normalement au mois de septembre Pour la vidéo Sur la petite Et qui de bout C'est celle qui m'intéresse fortement Et j'ai vraiment Très très hâte Là il est temps pour moi De partir Deux semaines En vacances En famille Ça fait des années Que je suis pas parti Et ça va me faire Énormément du bien Donc je vous fais Plein plein de gros bisous N'hésitez pas à rester Pour le code promo Et pour regarder Les plans forcément Avec toutes les friseurs C'est ce que vous attendez tous Je vous fais plein plein de gros bisous Peace Mais pas sur moi Pouh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Petit code promo Clémento pour avoir 5% de réduction Sur tout le site JAPENCO Sauf Hors code promo Exemple Si vous passez une commande Avec un article Hors code promo Accompagné d'un article Où celui-ci peut fonctionner La réduction Se fera sur l'article En question Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada